bonjour à tous aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 mai je voulais comment avant de commencer mon tuto remercier mes nouvelles abonnés moi c'est fait comme ça c'est très gentil de ça commence à monter mes petits abonnés donc je voulais vous remercier pour pour ce geste voilà et leur dire aussi que regarder un peu mieux mes vidéos parce que il ya je fais un concours qui se termine le 20 pardon le 31 mai et le tirage se fera le 1er juin regardez c'est un concours où il faut faire un album photo avec la première matière à une matière de recyclable voilà c'est sur les anciennes vidéos voilà bon maintenant nous allons commencer mon tuto donc il vous faut pour cela parce que je vais faire un présentoir de plateau à gâteau alors il vous le faut des cartonnages un gros carton voyez un carton comme ça assez épais voyez qui a un gaufrage à l'intérieur il fait à peu près chez pas moi carton là parce que il faut que c'est bon à peu près à demi millimètre à 2 millimètres 5 millimètres pardon 5 mm d'épaisseur donc il vous faudra faire un rond de 24,3 cm de diamètre et à l'intérieur de ce rond on va y faire une croix de 12 cm de longueur de chaque côté donc elle fait 12 cm sur une une large de 0,5 mm ensuite il vous faut un deuxième rond de 19 cm de diamètre 19 cm de diamètre et on va y faire aussi une croix à l'intérieur au milieu qui fera 7 cm 7 cm de diamètre de chaque côté 7 cm ensuite il vous faudra dessiner donc les pieds ça c'est pour les plateaux pour soutenir vos gâteaux donc il vous faut les pieds les pieds il vous faut donc un carton en premier lieu qui va faire une hauteur de 17,7 hauteur 17,7 sur 22 cm 22 cm sur 17,7 bon moi je suis j'ai dessiné des petites encoches pour que ça fasse beau niveau des pieds mais vous pouvez très bien faire droit c'est à dire que vous allez prendre votre ici du 22 cm sur une hauteur de 5 cm ici ici 5 cm voyez fait 5 cm donc de là à là il faut que ça fasse 5 cm sur une largeur de 4 cm sur une largeur de 4 cm ensuite ici vous allez faire donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi donc si vous voulez faire droit ça va faire ça ça va faire 5 cm ici 5 cm 4 4 cm et ici ça va faire 12 non pas 12 pardon 9 cm ici 9 cm de là à là ça fait 9 cm de 1 à là ça doit faire 9 cm 2 à là ça doit faire 9 cm 2 à là à la neuf centimètres centre vous allez faire d'ici à là de là à là ça doit faire 12 cm 12 cm voyez de là à là ça fait 12 cm là à là ça fait 12 cm et ici il faut que ça fasse 1 cm de largeur 1 cm de chaque côté sur une largeur de 1 cm et 1 cm ensuite sur une hauteur de 1 cm c'est important je vais vous faire voir pourquoi et ensuite vous allez faire vous allez laisser 7 cm en haut 7 cm voyez donc je récapitule 7 cm en haut ici 1 cm 1 centimètre ici 3 cm si vous voulez pas faire de trous vous faites 12 cm ici et vous allez faire une fente au centre de ces 7 cm de 9 cm de là à là ça doit faire 9 cm pour la fente ici 9 cm pour la fente d'un demi millimètre de largeur un demi millimètre de largeur je vous redonnerai encore les les mesures sur en bas de en a forme un an en partant en a faux parce que sinon ça fait beaucoup de mesures et j'ai peur que vous ne suivez plus voilà donc ça c'est pour le premier pied le second pied idem 22 cm sur une hauteur de 19 5 cm sur une hauteur de 19 5 cm alors ici ça doit faire 5 cm de là à la 5 cm sur une largeur de 4 cm de chaque côté un bien sûr 5 cm 4 cm de chaque côté ensuite ici vous devez faire je prenne la règle que vous voyez bien donc là vous n'êtes pas obligé donc faire le dessin vous pouvez très bien faire droit comme ça ici un droit si vous le faites droit il faut prendre 4 cm de hauteur 4 cm 4 cm de hauteur donc ça fait de là à là ça fait 4 cm 4 cm de chaque côté et ensuite d'ici à là ça fait 10 cm d'ici à là ça fait 10 cm de l'arrondir vous pouvez laisser comme ça donc et de là à là ça fait donc 10 cm vous laissez une marge ici de 1 cm 1 cm de chaque côté alors là c'est pareil vous pouvez faire droit si vous faites droit il faut que vous ayez à 3 centimètres d'ici regardez 3 cm donc ça prend d'ici à là ça fait 3 cm voilà d'ici à là il faut que ça passe 3 cm donc vous pouvez le faire carré rectangulaire vous faites ce que vous voulez moi j'ai fait des dessins justement pour faire bon alors soit que vous faites comme ça vous découpez comme ça droit hop et comme ça droit après vous faites ce que vous voulez d'accord donc ça peut très bien donner donc ceci droit ceci droit et ceci comme ça droit voilà et à l'intérieur donc on fait comme tout à l'heure on va faire au centre de ces 22 centimètres au centre de c'est 22 cm on va y faire une fente de 1 2 0,5 millimètre sur une hauteur de 8,5 oui 8,5 8,7 pardon 8,7 8,7 8,7 centimètres voilà donc je vais vous faire voir comment ça se monte alors je prends mes deux pieds comme ceci je mets les deux fentes à l'intérieur voilà ça vous présente comme ça voyez ça c'est les pieds maintenant je vais y glisser donc mon premier grand cercle ici à travers ces deux fentes voilà pourquoi ça sert ces deux fentes voyez ça permet de glisser votre rond votre premier cylindre à l'intérieur et là c'est ça que vous laissez les 1 cm parce que pour bloquer justement votre votre rond ici voyez voilà ça vous bloque votre rond voilà ça me stabilise et je vis et donc y glisser mon deuxième si là à l'intérieur les deux fentes je vis bien à l'intérieur comme ceci voilà ça vous fait votre plateau à gâteau à gâteau donc là c'est ce que je vous disais attendez pour mieux vous faire voir je vous remette ici donc c'est ce que je vous disais donc les 1 cm ici voyez ici vous les voyez bien les 1 cm là juste là là ici et 1 cm justement c'est pour bloquer de chaque côté donc votre deuxième plateau que je pose dessus voilà donc mon plateau est fait en maintenant je vais le comment le garnir pour je vais dire oui le garnir alors je vais pas prendre du papier vous voulez faites comme vous voulez vous pouvez très bien mettre un un cartonnage mais bon personnellement comme c'est un plateau à gâteau ça va être un plateau à gâteau j'aimerais qu'il soit quand même lavable donc pour cela ce que je vais faire moi je vais y coller des serviettes voilà je vais vous faire voir comment je vais faire pour le garnir alors pour l'instant j'ai mélangé donc de la colle avec de la colle blanche avec un peu d'eau voyez que j'ai pris une serviette en papier blanc c'est du papier suite où vous voyez que je coupe des petits morceaux comme ceci ensuite je viens babigeonner mon carton avec cette colle là je viens prendre mon petit papier comme ceci que j'en colle dessus on n'est pas peur de mettre de la colle moi j'ai pas peur d'en mettre voyez donc là comme je veux pas qu'on voit voyez regardez ça c'est bien mis donc ça va bien être sans coller au moins ça ne s'abîmera pas et ça va renforcer donc votre cartonnage sur le bord et je viens donc faire le contour de mon cartonnage alors ici voilà là je ne l'arrache encore un peu pour dire que ça puisse prendre en dessous voilà et que ça fasse bien son arrondi surtout voyez voyez alors je fais tout contour bien sûr c'est la première fois que je fais ça je vous dis alors je sais pas ce que ça va donner exactement jamais essayé cette méthode au niveau du comment avec les serviettes donc le résultat et ben vous ferez comme moi vous verrez le résultat quand il sera terminé aussi à fur et à mesure alors ceci voilà hop alors toujours de l'intérieur vers l'extérieur voilà ici donc je refais au niveau de mon centre comme ceci là je l'arrache un petit peu pour dire que ça passe en dessous de l'autre de l'autre voilà là pour l'instant je fais tout le tour hein parce que comment comme je viens de vous le dire comme ça un cartonnage un carton avec gaufret à l'intérieur donc que ça fasse propre quand vous allez le nettoyer quoi qu'il ya pas de poussière qui puisse arrêter dessus donc en principe ça devrait être bon comme ça donc là je rebabigeant de ma colle j'essaye donc comme ceci je remets vous voyez j'essaie de pas remouiller au niveau de la colle et après ça va durcir donc ça va refortifier votre votre cartonnage alors ici donc je vais couper un tout petit peu pour dire de je vais bien le remettre au dessus là idem comme ceci voilà là il me reste plus qu'un morceau ici à encouler pour faire le tour de mon carton on 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 voilà donc là ici c'est pareil j'essaye de prendre le centre pour faire comme ça voyez on 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 à une Essaie vous à à Ê C'est parti. 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 Voilà. Et voilà. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. quand tout ça. C'est parti. 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 là. là. ça. c'est parti. cm. c'est parti. 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 et de chaque côté. c'est parti. Ensuite, à partir de ces 4 cm-là, vous allez faire un trait tout en haut comme ça, de 12 cm de chaque côté. 12 cm. Arriver à ces 12 cm, vous allez refaire un cm, un cm de chaque côté. Ici, vous avez des 1 cm de chaque côté. Vous avez 3 cm. De là à là, ça vous fait 3 cm. Et d'ici à là, ça vous fait 9 cm. Total de 9 cm ici. Et ici, vous allez faire votre fente au milieu des 22 cm. Au milieu des 22 cm, vous allez faire votre fente sur une hauteur de 9 cm. Et une largeur de 0,5 cm. Alors là ici, je vais bien re-spécifier. 0,5 cent millimètre. Voilà. 0,5 millimètre de largeur. Et voilà. Pour vous donner donc, comme je vous disais, ce résultat-ci. Un beau petit plateau à gâteau. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que mes instructions ont été claires et nettes. Voilà. Et puis, bah écoutez, si ça vous dit, bah bon courage, faites-le. C'est très joli. C'est présenté. Vous pouvez mettre ici une petite cordelette ou un petit ruban pour le mettre au centre. C'est pour ça que j'ai fait un trou, vous voyez. Qu'on puisse le prendre comme ça. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vais vous dire à bientôt et puis portez-vous bien. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501